Beaucoup ont eu le sentiment que c'était une action prosélite qui nécessitait une intervention officielle de ma part. Jordan Bardella a fait sa toute première télé en 2014. Il était alors responsable du Front National en Seine-Saint-Denis et il est apparu devant les caméras de France 3 pour réagir à la suspension de Maxence Buté, un conseiller municipal du Front National qui avait fait polémique après sa conversion à l'islam. Maxence Buté, le voici, visiblement désemparé d'être au centre d'une polémique. Il a publié cet après-midi un texte sur sa page Facebook. Il y explique que sa récente conversion à l'islam est un non-événement et nullement incompatible avec les valeurs du FN. Moi je nie formellement l'acte d'avoir fait du prosélytisme, formellement. Mais Jordan Bardella, patron du FN en Seine-Saint-Denis, en juge autrement. Il l'a suspendu de ses fonctions dans les instances départementales du parti. Il lui reproche d'avoir envoyé une vidéo vantant les mérites du Coran. C'est une vidéo qui a été diffusée aux responsables de circonscription du département, c'est-à-dire aux cadres départementaux du FN et du Rassemblement Bleu Marine. Beaucoup ont eu le sentiment que c'était une action prosélite qui nécessitait une intervention officielle de ma part. Une décision soutenue par le responsable du FN Jeunesse auquel appartient l'élu de Noisy-le-Grand. Gaëtan Dussossé était l'invité de samedi politique sur notre antenne ce midi. Nous voulons, nous, une France laïque, donc il faut déjà que l'on commence avec nous-mêmes à respecter ce principe-là, qui est de ne pas confondre le politique et le religieux. Le sort de Maxence Buté est maintenant entre les mains des instances nationales. Il sera convoqué devant la commission dite des conflits fin novembre.